Salut à tous, c'est Ili, je suis avec les grands champions de ce soir à Vex Gaming et notamment avec Jarod, le MVP. Heureux les gars ? Clairement oui, heureux, bien sûr. On venait là pour gagner, on a gagné, on est super contents. J'ai eu le statut de MVP mais encore une fois c'est une victoire vraiment collective. J'ai pu briller grâce à mes mates et on est hyper heureux. On a vu aujourd'hui Queen Conso qui a un mix et qui a créé la surprise. D'ailleurs Xtaz en parlait sur le stream pendant que vous jouiez, il disait que les mix en France avaient tendance à pas mal créer la surprise et à tuer des équipes en tournoi. Qu'est ce que vous pensez de ça vaut ? Alors je pense pas que c'est un déclic, ça a toujours été ça niveau français. Il y a toujours eu une espèce de rivalité. Je ne saurais pas comment décrire ça mais entre français c'est toujours tendu que le niveau en Europe, il y a des résultats différents mais en France on a bien vu Queen Conso ils peuvent taper LDLC, même Red Instinct à l'époque des masters ils ont pu taper Millenium et LDLC. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer, juste que c'est tendu, tout le monde se connaît et il faut jouer simple et ils mettent l'headshot. Je vais te poser une question un peu plus à toi Jarod donc après l'épisode de SWC, toi tu décides en fait de quitter Platte à ce moment là qui était votre structure pour rejoindre Maniac avec Jax à Maniac et Devo. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce départ et les raisons qui t'ont poussé à le faire ? Déjà je vais revenir un petit peu sur la structure Platinium. On n'était absolument pas Platinium destiné à rester Platinium de toute manière après le SWC. Ce n'était pas du tout le deal du début. Le deal du début c'était on fait un event, on représente la structure, en échange on a un soutien financier et un mini salaire. Voilà ce qui était prévu au début donc il n'était absolument pas prévu forcément de continuer avec Platinium. Voilà ça c'est une première chose. Deuxième chose pour revenir à ce qui se passait après le SWC, on reçoit une proposition, enfin plus précisément Amanec et Devo reçoivent une proposition de Millenium mais pas vraiment de plutôt de Maniac et de Jax pour les rejoindre et d'intégrer probablement la structure Millenium. Suite à cela Devo et Amanec me proposent. Bien évidemment Millenium c'est une grosse structure, ils ont des connexions, on l'a bien vu, ils n'ont pas réussi à se qualifier le SWC mais ils y étaient quand même. Donc c'est une proposition qui est quand même difficile à refuser. Il y avait un salaire à la clé, il y avait des locaux, WebEDIA c'est des locaux où on peut bootcamp facilement. Enfin je veux dire, il y a toute une infrastructure qui nous permettait de vraiment passer à un autre stade. Le choix était est-ce qu'on reste avec Platy, enfin Platy, We Got Game. On n'avait pas de salaire, on n'avait pas de connexion sur l'Inter pour pouvoir potentiellement participer à des tournois. On a bien vu que deux semaines après le SWC, il s'était absolument rien passé, on n'avait pas eu de connexion plus que ça. Donc voilà pourquoi on était parti au début vers Millenium. Mais avec vraiment pas du tout l'envie forcément de partir, on aurait aimé continuer directement après le SWC, sauf qu'avec une proposition comme ça, c'est quand même très difficile de dire non. Et donc après bien sûr, je pense que tu vas continuer sur l'interview. Il y a des gens qui se posaient des questions ensuite par rapport à l'entente pendant l'équipe. Personnellement et Victor et même Guillaume, on ne leur en voulait pas. On comprenait totalement vu que tous notre objectif, c'est de pouvoir en vivre et de percer. Et on ne leur en voulait carrément pas. On trouvait, on était vraiment très déçus que ça se passait de cette façon-là. Du coup, on connaît la suite de l'histoire puisqu'au final le projet se fait pas. Et en fin de compte, Vext Gaming, il me semble qu'il vous avait approché déjà dans un premier temps, tu l'as dit dans ton communiqué quand tu annonçais l'équipe, vous avez déjà approché avant le SWC. Finalement, ça s'est pas fait et puis ça s'est fait quand même. Est-ce que justement, c'est cette proposition de Vext qui vous a amené à rejouer tous ensemble ? Alors, ça s'est fait en deux temps. Premier temps, effectivement, on savait que Vext était là depuis l'avant ESWC, qui s'intéressait à la line-up. Et après, on a appris qu'il y a eu des modifications chez Wigged Game. Il y a eu un investissement privé qui a permis de financer une équipe et donc d'avoir la même proposition que chez Millennium, tout simplement. En plus de ça, nous, ce qu'on recherchait, c'est quand même, pareil, la connexion sur les tournois inter qu'on n'avait pas, même en étant sponsorisé par Wigged Game, on n'avait pas cette possibilité d'avoir ce que Vext on. C'est quand même une structure qui a fait deux majors. Donc, ils ont des connexions chez HLTV. Enfin, je veux dire, ils ont vraiment quelque chose qui va nous probablement, enfin, je l'espère encore aujourd'hui, franchir un cap et faire comme Epsilon ou Héroïque ou des équipes comme ça, participer à certains tournois inter où il n'y a pas forcément le top 1, mais il y a le T2, le T3. Et là, on aimerait bien en tout cas que ça aboutisse comme ça. C'est pour ça aujourd'hui. Et bien sûr, parce que suite aux résultats de la WC, on le sait que cette line-up a un énorme potentiel. Et donc, avec du travail et avec une infrastructure et avec une certaine stabilité, je suis certain qu'on peut vraiment aller chercher quelques équipes en inter et pourquoi pas, oui, faire des très jolis résultats. Dans cette line-up, vous dites que vous êtes resté en bon terme. Il n'y a vraiment pas de tension. Je veux dire, là, vous avez fait table rase et aujourd'hui, tout va bien. Ou est-ce qu'il y a encore quelques écueils, justement, de votre départ à vous ? Comme le disait Pierre, très sincèrement, les joueurs l'ont compris. Maintenant, quand il y a une nouvelle comme ça, tu finis sur un bon résultat. Donc, ce n'est pas comme si ton équipe, elle avait fait un event et là, tu te sépares. Et bon, c'est triste sur le moment, mais bon, tu fais une raison. Là, le problème, c'est qu'on finissait sur un joli top 3-4 à le SWSC. C'était notre premier event. Et là, dans ce cas-là, on split plus ou moins. Forcément, il ne nous en voulait pas, mais il le comprenait. Mais c'était hyper difficile à l'accepter. C'est surtout ça. Donc, forcément, forcément, c'est compliqué. Il y a absolument aujourd'hui, même quand on est revenu, il n'y a pas de tension. Il n'y a rien du tout. Je veux dire, c'est une décision qui est limite normale. Je pense qu'à notre place, il l'aurait probablement fait. Et on est revenu quand on a su qu'on avait le potentiel. Parce qu'on aurait pu très bien aussi décider de rester avec Maniac et Jax. Et essayer de trouver une autre structure, etc. On croit vraiment à cette line-up-là. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et qu'on essaye de créer quelque chose de plus grand que ce qu'on avait au début. On parlait tout à l'heure d'un investissement privé avec We Got Game. On sait que Vext aussi est censé vous apporter un certain soutien. Mais qu'au terme des 6 mois, comment ça se passe pour le moment ? Est-ce qu'il vous apporte déjà un certain soutien financier ? Comme par exemple le paiement de déplacement ou quoi ? Ou est-ce que c'est vraiment We Got Game dans un premier temps, les 6 premiers mois, qui s'occupe de vous ? Et ensuite, c'est Vext qui prendra un éventuel relais si résultat est. Alors, pendant les 6 premiers mois, ça va être We Got Game qui prend tout financièrement. Et le but, c'est que Vext 7 puisse prendre le relais par la suite. Mais comme ils viennent de rouvrir leur structure, en fait, ils ont besoin de temps pour faire des deals avec des nouveaux sponsors. Et si on fait des bons résultats, ça va aller dans le bon sens. Donc pour l'instant, on est soutenu financièrement par We Got Game. Et on a toute l'aide en termes d'infrastructure. Ils nous offrent des connexions. En plus, Marc, il s'est déplacé pour venir. On est vraiment sur de bonnes bases avec eux. Donc Vext, maintenant, pour vous, c'est l'ouverture à l'international, puisque c'est une structure européenne. Est-ce que vos ambitions, elles ont changé par rapport à la line-up pendant que vous êtes venu Vext Gaming ? Vos objectifs, que sont-ils pour début 2017 ? On sait que vous êtes à un match de qualification pour le SEA première. C'est quoi la suite après ça ? J'imagine que le fait de maintenant être payé et d'être sous le tag Vext et d'avoir fait des résultats, on passe à un autre standard. On n'est plus dans l'optique où on rêve de participer à un major. On est vraiment dans les conditions pour pouvoir faire quelque chose. Maintenant qu'on est dans ces conditions-là, à nous de faire le nécessaire. On commence très bien en gagnant le championnat national ESL. On espère se qualifier en SEA première avec notre match contre Nevermind plus tard cette semaine. Et tu as quelque chose à rajouter ? J'ai toujours quelque chose à rajouter. Non, je plaisante. Non, mais Pierre l'a très bien résumé. Clairement, oui, l'apport de Vext nous permet de... Et de We Got Game, bien entendu, nous permet de voir un petit peu plus loin que les LAN françaises, même s'il y a probablement des LAN françaises qu'on va faire parce que le cash prize va être intéressant, parce que le pool d'équipe va être intéressant. Intéressante, pardon. Maintenant, on aimerait bien vraiment... L'objectif, c'est quand même de refaire un peu ce qu'on a fait à les WC. Pour nous, c'est les tournois inter. C'est ce qu'on veut tous. Le subtop, on l'a tous vécu depuis 2-3 ans. Ça y est, on a fait le tour. Même si on est top 3 ou top 4 FR, de ça, on s'en moque. Je veux dire, même LDLC, je pense qu'ils s'en moquent aussi. Ce qu'ils veulent, c'est performer à l'inter. Le but, c'est l'inter. Les LAN françaises, c'est bien, c'est sympa, mais on aimerait bien aller un peu au-delà, voir ce qui se passe ailleurs. Faire un peu comme Apex et Kenny, par exemple. Aller voir les hôtels, les trucs. C'est sympa. Et voilà, c'est tout. Dernière petite question. Au final, maintenant, l'objectif, comme on disait, c'est l'inter. Vous pouvez plus ou moins vivre de ça grâce à We Got Game. Vous êtes tous à plein temps maintenant ? Vous avez lâché vos boulots respectifs ? Ou il y a encore ce boulot pour une certaine sécurité ? Je te laisse répondre. Non, mais moi, clairement, non, c'est pas possible. On n'a pas un salaire de ministre. Donc, bon, moi, j'ai un appart. J'ai une femme. Enfin, je veux dire, j'ai une vie, quoi. Donc, clairement, aujourd'hui, non, c'est pas possible que je l'a... Enfin, en tout cas, à ce jour, ce n'est pas possible. Si dans six mois, on quadruple nos salaires, je réfléchirais probablement. Je plaisante. Non, mais bon, enfin, clairement, aujourd'hui, non, c'est pas encore. Mais en même temps, je veux dire, on a un rythme de prac régulier. On a une façon de travailler qui, je pense, fonctionne. Pourquoi on changerait aujourd'hui ? Mais à part, enfin, là, on n'a pas de... En plus, à part l'ESL Major League, on n'a pas d'event à venir qui doivent nous pousser à changer notre façon de travailler parce qu'on n'a pas encore reçu de propositions pour faire des tournois inter. Et en plus, ça va être la période creuse, donc ça ne sert à rien d'intensifier les prac, etc. Autant rester comme ça. Et puis nous, aujourd'hui, en tout cas, ça nous convient. Ça nous permet de faire des résultats. Et voilà, enfin, on arrive à mixer un peu de tout. Avec NPK, tu disais, il y a quelques mois, qu'en fait, tu voulais reprendre le clavier et la souris. Puis aujourd'hui, on te voit de plus en plus comme sixième homme. C'est définitif comme rôle ou ça te démange vraiment de retourner cliquer des têtes ? Alors moi, j'avais perdu une grande motivation suite au départ de Nonic, Pedro, Lipton. Pas le fait qu'eux, ils se cassent, mais le fait de pouvoir à chaque fois tout reconstruire, c'est saoulant. Donc le SWC, avec notre super performance, ça m'a donné une motivation de fou. Et moi, j'avais envie de reprendre. Et donc, on a... Ça marche. On ne va pas changer ce qui marche. Donc on continue dans ce sens-là. Moi, je suis frustré un peu quand même. Mais c'est avec plaisir de les accompagner, d'être à côté d'eux et surtout d'être à côté de mon frère pour ça. Voilà, c'est tout. J'adore parler. Non, je plaisante. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut souligner quand même quelque chose pour Pierre. Il a quand même fait la Calife Millennium avec nous. Et il a quand même eu la lucidité de laisser Amanec faire le SWC avec nous parce qu'il n'avait pas la motivation et l'envie de se train comme on envisageait de se train pour le SWC. Et donc, il a quand même eu la lucidité et la gentillesse de laisser Amanec participer à l'event. probablement que je ne sais pas. On ne sait pas ce qui se serait passé à l'event si Pierre avait participé. Mais bon, l'histoire aujourd'hui, en tout cas, lui donne complètement raison. Et il apporte énormément en tant que coach. Il fait des briefings, des super briefings. Enfin bon, voilà. C'est vraiment un sixième homme. Je veux dire, on n'est pas que cinq, on est six. Il est avec nous tout le temps sur le TS. Je veux dire, il fait un vrai boulot. Ce n'est pas un coach YOLO qui est juste derrière pour prendre les photos. Non, il n'a pas vraiment. Il a fait vraiment un gros boulot. C'est grâce à lui aussi. Et il fait partie de cette victoire-là. Et donc, j'espère que ce n'est pas une situation définitive. Je vous remercie de nous avoir accordé du temps, les gars. Je vous dis encore GG pour cette victoire. Parce que c'est la vôtre et elle est magnifique. C'est un peu compliqué sur la première map. Mais au final, derrière, vous déroulez. Et l'important, c'est de gagner. Et puis, comme d'habitude, pour conclure, je vais vous laisser le mot de la fin. Je remercie Guillaume pour tout ce qu'il fait pour nous. Je remercie Emmanuel qui est venu pour photographier toute l'équipe. Je remercie Marc d'être venu et d'avoir montré tout son support pour nous. Il est vraiment génial. C'est le mec de Vexte pour les personnes qui se posent la question. Un petit coucou à ma copine. Et un petit coucou à tout le Mumble ailleurs. Bastiane, Monkage. Moi également, je voudrais remercier ma petite femme qui me laisse participer à ce genre de compète et qui me laisse jouer le soir. Parce qu'il faut savoir que je joue dans mon salon et qu'elle regarde la télé juste derrière et que je fais un bouc en monstre. Ça, c'est quand même un... Voilà, c'est ça. C'est que quand je gagne l'info, je pense que même le mec au rez-de-chaussée chez moi, il sait qu'il y a quelqu'un en B. Donc, bon, voilà. Donc, je voudrais... Voilà, je vais repasser. Il vient encore parler. Putain, il parle beaucoup, lui, aussi. Donne l'info à mon store à ma prochaine fois, s'il te plaît.